Salut, AndyCiné m'a envoyé ce moniteur de champ, c'est le C6R et on va voir ensemble ce qu'il vaut. Quand AndyCiné m'a proposé de tester ce moniteur, j'ai d'abord jeté un oeil à la fiche produit et j'ai vu une fonction qui m'a intrigué. Oui, je fais le tri parmi tous les trucs qu'on me demande de tester parce que bien souvent, rien de nouveau ou d'intéressant de mon point de vue mais celui-là a retenu mon attention, mais je vais y venir, on va d'abord regarder ce qu'il y a dans la boîte. Tout est bien rangé dans une petite mallette, ça sera bien si tu dois amener le moniteur quelque part, il sera protégé. Sous la protection, à l'intérieur, on retrouve le moniteur. Dans la poche zippée, on a un support de moniteur qui se monte sur la griffe flash. Il est tout en métal avec des parties noires et des parties argentées pour donner un petit côté premium. On a aussi une clé 6 pans en L pour serrer plus fort la vis 1,25 pouces ou resserrer les petites vis sur les côtés du support. AndyCiné fournit une batterie de type NPF 550 comme ça, si tu n'en as pas, pas besoin d'en acheter une pour utiliser le moniteur de suite. Cette batterie a la particularité de pouvoir être rechargée en USB. Il y a un port USB-C sur le bas, pas besoin d'un chargeur spécifique. Ça peut être pratique en déplacement. Le câble USB est fourni. Sur la batterie, il y a 4 petites LED pour vérifier la charge en appuyant sur le bouton. On trouve aussi un petit chiffon de nettoyage. On ne le range pas trop vite parce qu'il va te servir. Un câble HDMI type A, HDMI type D ou micro HDMI. Et je termine avec un petit mot de remerciement d'AndyCiné et la notice. C'est dommage, mais j'aurais bien aimé avoir un câble HDMI type A des deux côtés en plus. Parce que celui fourni par AndyCiné, ce n'est pas le truc le plus commun. Alors on t'en déjà. Ouais, mais des câbles HDMI, t'as déjà sûrement plein de tes tiroirs. Alors oui, moi ou toi, oui, t'en as déjà. Mais quelqu'un qui commence à s'équiper peut-être pas. Et surtout un court, parce qu'au prix où est vendu le moniteur, ça aurait été bien. Petit tour rapide du moniteur. C'est donc un moniteur avec un écran Full HD de 6 pouces. Il est brillant, tu vois. Il adore les traces de doigts. T'as compris pourquoi je t'ai dit de ne pas ranger le chiffon trop vite. La luminosité maximale est de 450 nits. Pour une utilisation en intérieur, c'est largement suffisant, comme tu vois là. Par contre, en extérieur au soleil, il faut oublier. Surtout qu'il n'y a pas de petites casquettes fournies. Pour une utilisation en extérieur, il faudrait au minimum le double. Donc attention, tu dois travailler en ambiance très lumineuse. Cet écran est tactile. Tu pourras accéder directement au menu et au réglage en tapotant dessus. Le tactile répond assez bien, même si on n'est pas au niveau de ce qu'on a avec un téléphone, bien évidemment. Si tu fais glisser vers le haut, comme ça, tu fais apparaître les raccourcis vers les fonctions. Si tu tapotes deux fois, ça fait apparaître les menus. Ils peuvent être mis en français, c'est bien. La traduction n'est pas très bonne, mais bon, on devine plus ou moins grâce aux icônes. J'ai vu dans d'autres reviews des personnes qui signalaient un bug. Quand tu paramétrais le moniteur en français, à chaque redémarrage, il passait en chinois. J'ai bien rencontré ce problème et j'en ai discuté avec Andy Siné. Ils m'ont envoyé un nouveau firmware qui corrige ce bug. Donc si tu as le souci, tu vas sur leur site web. Il y a un email de contact pour demander. Ils te l'envoient gentiment et directement. Pour info, le nouveau firmware est la version 1.30. Tu pourras aussi accéder au menu en appuyant sur la roue sur le dessus. En tournant, tu règles le volume ou le rétroéclairage. Le comportement se change dans les menus, on va le voir. Dans ces menus, on retrouve tout ce qu'on est en droit à attendre d'un moniteur de ce genre. Dans l'onglet assistance, on a toutes les aides habituelles comme la forme d'onde, zebra, focus picking, fausses couleurs, etc. Dans l'onglet marquage, c'est les grilles, cadre de sécurité et marqueur central. Dans images, c'est les réglages pour l'affichage sur l'écran. Rien de particulier. Une option intéressante, si tu filmes avec un objectif anamorphique, tu pourras desquizzer ton image sur le moniteur en sélectionnant le bon ratio. Dans utilisateur, c'est un peu l'onglet fourre-tout parce que HDR, LUT et afficher auraient trouvé leur place dans l'onglet images. Tu as compris que si tu filmes en HDR, c'est l'accessive, pareil pour les LUT. Il y a déjà 4 préchargés dans le moniteur. Il y a S-Log2 et S-Log3 pour Sony. V-Log pour Panasonic et C-Log qui est devenu LogC, un cours de route pour Canon. Si tu filmes dans ces profils d'image et en appliquant la LUT avec le moniteur, tu auras un aperçu du résultat final directement. Ça va t'aider pour régler ton expo, entre autres. Tu peux en charger d'autres en insérant une carte dans le port microSD qui est sur le dessus. Tu pourras en importer jusqu'à 50 supplémentaires. Une fois que tu as glissé la carte dans le port, tu cliques simplement sur Import. Ça les fait apparaître directement dans la liste. Tu sélectionnes celle que tu veux et c'est bon. LUT utilisée est rappelée en haut de l'écran. Il y a aussi Record parce que oui, tu vas pouvoir enregistrer directement sur l'écran. Et c'est cette fonction dont je t'ai parlé au début qui a piqué ma curiosité. Je me suis dit un écran comme ça qui fait comme un Atomos juste en branchant une clé ou un SSD sur le port USB sur le côté. Non, non, c'est trop beau. Alors je t'en perds un peu mon enthousiasme. Tu ne pourras enregistrer qu'en 1080p à 30 images par seconde. Il n'y a pas de réglage. Même si l'entrée HDMI supporte la 4K, c'est 1080p ou rien. Le débit binaire n'est pas extraordinaire non plus. Il fallait s'y attendre. On est aux alentours de 4 Mbps. Pour du réseau social, ça peut faire l'affaire. Mais pour autre chose, ça va être franchement compliqué. Pour activer la fonction, il faut juste brancher un SSD ou une clé USB sur le port USB sur la tranche droite du moniteur. Attention, il faut que ton support soit formaté à un FAT32 impérativement. Efface 2TB au maximum. Si tout est bon, tu as un petit bouton rouge et une icône verte avec le logo USB qui s'affiche en haut à droite. Tu as qu'à appuyer sur le bouton rouge pour démarrer ou arrêter l'enregistrement. Les vidéos sont au format MP4. Attention, si tu veux activer une lutte, la vidéo est enregistrée avec la lutte déjà appliquée. Elle n'est pas enregistrée en Slog, Vlog ou Clog. Tu vois, c'est dommage de ne pas avoir poussé le concept d'enregistrement un peu plus loin pour avoir plus d'options et de possibilités. Parce que c'est une fonction que je trouve intéressante et qui aurait pu être la killer feature de ce moniteur. Allez, je termine avec les menus et le dernier onglet système pour les réglages généraux du moniteur. Je ne vais pas tous les détailler, ils sont assez parlants. Je vais par contre faire une parenthèse sur la rubrique ventilateur. Parce que ce moniteur est équipé d'un petit ventilateur et on peut régler la vitesse de rotation de celui-ci. On a quatre choix avec toujours une traduction très poétique. Éteindre, meugler, milieu et hôte. Tu as compris que meugler, ce n'est pas pour faire le cri de la vache. Je vais bas. N'espère pas laisser le ventilateur surdésactiver très longtemps. Sauf si tu filmes dehors l'hiver. Le moniteur se met rapidement en sécurité à cause de la température. Le minimum, ça sera sur bas. Mais tu vas voir, enfin entendre, que ce ventilateur est assez bruyant. Si tu montes ce moniteur sur ton appareil avec un micro à côté, un setup relativement standard. Dis-toi bien que ta prise de son est déjà ratée avant de commencer. Ambiance. Pour la démo, j'ai mis mon téléphone avec une application sonomètre à 70 cm du moniteur. Je commence avec le bruit ambiant de la pièce et le ventilateur arrêté. Maintenant sur bas. Je passe sur moyen. Je termine avec haut. Le bruit que tu entends, c'est ce qui est capté par le micro. C'est trop fort, même à la vie d'uniment. Là, ce sera impérativement un micro sans fil ou prise de son séparée pour garder un peu de distance entre le moniteur et le micro. Par contre, si tu veux l'utiliser comme un moniteur à distance, là, le bruit ne gênera pas. Avec un câble HDMI un peu long ou un transmetteur comme j'ai là, pas de problème. Donc voilà pour les menus. Je continue avec le tour du moniteur. On a trois vis un quart de pouce pour le fixer. Une dessus, une dessous et une sur le côté droit. Le bouton d'allumage est sur le dessus aussi. En dessous, une prise de casque, une prise d'alimentation et une dernière prise de sortie 8,4 volts pour alimenter ton appareil photo par exemple. Sur le côté gauche, deux ports HDMI, un d'entrée et un de sortie. Tu pourras rentrer le signal pour afficher sur le moniteur et le refaire sortir pour l'envoyer sur un autre périphérique comme un écran plus grand par exemple. Ce que tu veux. Les deux ports supportent un signal 4K jusqu'à 30 images par seconde. Alors ça c'est pas mal parce que la plupart du temps, le port de sortie est limité à 1080. C'est pour ça qu'il y a marqué 4K sur la boîte. A l'arrière, un emplacement pour une batterie type Sony NPF. Petite remarque, dès que tu vas insérer la batterie, la glisser hop dans le logement, il y a un voyant rouge qui va s'allumer à l'avant du moniteur et c'est pas possible d'éteindre parce qu'il n'y a pas d'interrupteur général. Alors pense bien à retirer la batterie quand tu t'insères pas pendant longtemps ou que tu fais une pause un peu prolongée pendant un tournage parce que cette petite diode a l'air de rien. Elle va siphonner la batterie, c'est un peu bête. Du côté des matériaux utilisés, il est complètement en plastique. Ça fait un peu moins classe que de l'alu mais au moins ça permet de limiter le poids. Il pèse 221 grammes tout seul et 260 grammes avec le support. Il faudra rajouter le poids de la batterie que tu vas utiliser dessus. Mais bon, ça va rester assez léger pour pas finir avec un setup qui va être ultra lourd et encombrant. Voilà pour le tour du moniteur. Mais il vaut quoi vraiment ? J'ai utilisé ce moniteur sur plusieurs tournages. C'est pas le premier que je teste. Mais déjà, j'aime bien ce format de 6 pouces parce que ça reste contenu. C'est pas trop encombrant et c'est plus agréable à utiliser que l'écran de l'appareil photo. On y voit bien mieux, surtout quand tu filmes à mise au point en manuel. Comme je dis tout à l'heure, la luminosité au max n'est pas assez importante pour l'utiliser en extérieur au soleil. Il est à réserver au tournage en ambiance moins lumineuse ou en intérieur. Là voilà, il n'y a aucun problème. Je suis resté un peu sur ma faim avec la fonction d'enregistrement directement sur le moniteur. J'aurais bien aimé avoir plus d'options, que ce soit plus configurable. Je me doutais bien qu'à ce prix, je n'allais pas voir tout ce que propose dans l'Atomos. Mais bon, bon point sinon pour le chargement de lutte, pour avoir un aperçu de ce que va donner ta vidéo directement au tournage. Toutes les fonctions d'aide sont présentes, tu as vu, elles fonctionnent bien. A toi de voir celles que tu veux utiliser. Alors comme d'habitude sur les moniteurs de ce type, le focus peaking se fait aussi sur les textes et éléments de l'interface. Je comprends que ça peut gêner cette personne. Paramètre une sortie HDMI clean sur ton appareil photo pour pas que l'interface s'affiche sur le moniteur. Sinon tu peux utiliser le focus peaking de ton appareil et pas celui de l'écran. A toi de voir. Un point un peu plus problématique, c'est le bruit émis par le ventilo. Si tu n'as pas besoin du son et que tu l'enregistres par un autre moyen qu'un micro installé directement sur ton appareil, avec un perchman, un système sans fil, du moment que le micro est un peu éloigné, ça ira. Je ne comprends pas que les ingénieurs qui ont conçu ce produit ne se soient pas rendus compte que le bruit de ce ventilateur était trop fort et qu'ils aient laissé ça comme ça. Tu vois que ce moniteur aurait pu être une proposition intéressante, mais personnellement il me laisse un petit goût d'inachevé. La fonction d'enregistrement qui aurait mérité d'être un petit peu plus poussée, les 2-3 bugs. C'est idiot parce qu'il y avait de bonnes idées à la base. Peut-être qu'une V2 viendra corriger tout ça et ajouter ce qui lui manque. Pour le prix, tu peux trouver ce C6R sur le net pour environ 319€. Je trouve que le placement tarifaire est trop haut aussi. En rapport au défaut que j'ai trouvé, il faudrait une baisse entre 60 et 80€ pour que ce soit vraiment un challenger. Parce qu'il y a vraiment du monde en face. C'était ma présentation et test du moniteur de champ C6R d'Andy Cine. Si tu as des questions comme d'habitude, laisse-le en commentaire, je réponds. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt et toujours à l'Accent du Sud. Ciao !